Deuxième ville du Sénégal, de par son poids démographique, Touba dispose d'une importante couverture sanitaire. La cité compte deux hôpitaux de niveau 3, s'y ajoute celui d'Andamatu de niveau 1. Il y a aussi plusieurs postes et centres de santé. Malgré tout, la capitale du mouridisme ne parvient toujours pas à atteindre les normes de l'OMS. En termes de structures publiques, nous avons 33 postes de santé et 8 centres de santé. Nous avons aussi trois hôpitaux, un de niveau 1, l'hôpital d'Andamatu, et deux de niveau 3, l'hôpital Matlaboufa Ousaini, et récemment l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khaddim. Nous avons aussi des structures privées officielles, avec au moins 41 structures privées. Donc, au niveau de la ville, il y a aussi les cases de santé et les sites de prise en charge communautaire. Le personnel de santé aussi n'est pas suffisant. Certes, la cité dispose des infrastructures sanitaires de dernière génération, avec différentes spécialités, mais reste en deçà des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Une ville comme Touba se retrouve avec trois hôpitaux en même temps. C'est normal qu'on n'ait pas forcément les ressources humaines dont on a besoin. Au niveau des centres aussi, on a de grands centres, comme actuellement le centre de santé d'Arcudos. On a neuf médecins actuellement qui sont là, mais malgré ça, il y a un gap par rapport à l'affluence, par rapport aux besoins. Et dans les autres centres aussi, le besoin en ressources humaines, aussi en personnel paramédical au niveau des postes. C'est de gros postes. On a des postes qui polarisent plus de 50 000 habitants. Dans ces zones, un seul infirmier et deux infirmiers ne peuvent pas assurer la prise en charge correcte. La dotation à médicaments est régulière, sauf pour certains qui, parfois, sont en rupture dans une cité où le paludisme reste la maladie la plus fréquente. En pareille période. Il y a le paludisme qui est le paludisme, donc on essaie de faire énormément d'efforts. Il y a des activités de sensibilisation qui dit aussi inondation des maladies diarrhées, avec tout ce qui est gastro-entérite, mais aussi les maladies pulmonaires avec les crises d'asthme, les infections pulmonaires et autres. Mais il y a aussi avec les temps, les fortes températures, les coups de chaleur. Avec une population de plus de 1 165 000 habitants, selon les dernières estimations de la NCD, Touba dispose d'un plateau médical relevé. Reste maintenant à renforcer les infrastructures et le personnel de santé.